Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Musique Alors, dans ce point lecture, je vous présente à nouveau trois romans que j'ai lus à la fin du mois de mars. Donc, ça commence à dater un petit peu. En tout cas, ce sont trois très très bonnes lectures. Voilà, trois bons moments. Donc, en ce moment, je les cumule entre les coups de cœur et les très bonnes lectures. C'est juste génial. Le premier dont je vous parle, il s'agit de Eve, donc Entité, Vigilance, Enquête de Karina Rosenfeld, publié chez Siros. Alors, dans cette histoire, Karina s'intéresse aux intelligences artificielles. D'un point de vue que j'ai beaucoup aimé, mais je vais vous expliquer. Donc, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Eva. On est dans un monde futuriste, dans une grande ville type New York, Los Angeles. Ça pourrait être aussi Paris, Londres, parce qu'on ne connaît pas la taille exacte de la ville. Et cette ville s'appelle City Police, si je ne dis pas de bêtises. Mince, 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 mince. Bon, on va se dire que c'est ça et que j'ai corrigé ici si ce n'est pas le bon nom de la ville. Donc, dans cette ville, Eva, en fait, est une jeune femme de 23 ans, je crois. Elle est en train de terminer ses études pour travailler dans les intelligences artificielles. Elle vit seule dans un appartement. Elle a un petit ami qui s'appelle Ivo. Enfin, elle a une vie vraiment classique. Sauf que dans ce monde-là, imaginé par Karina Rosenfeld, un monde futuriste, tout le monde a une puce implantée, grâce à laquelle, grâce à la cause, on peut suivre chaque mouvement de chaque individu. Pourquoi ? Dans le but de réprimer les crimes éventuels ou qui pourraient s'avérer. Donc, parallèlement à ce monde, il y a des intelligences artificielles qu'on appelle les EVE et qui sont assez nombreuses, en fait, et qui vont quadriller tout le temps. Ce sont des ordinateurs intelligents qui vont surveiller et saisir les agents, les prévenir, faire une alerte lorsqu'elles se rendent compte que quelqu'un va se faire attaquer, va se faire violer, va se faire tuer. Donc, du coup, on est dans une société qui est plutôt calme, parce que du coup, chacun se méfie de la puce qu'il se voit greffer à la naissance, jusqu'au jour où une des EVE, celle qu'on va suivre, ne se rend pas compte que Eva a été tuée. Alors, tuée, je vais un petit peu loin, c'est-à-dire qu'elle d'abord, elle se retrouve à l'hôpital, elle se retrouve dans une chambre et on apprend à son petite amie qu'en fait, cérébralement, elle est morte. Donc, il faut qu'il prenne la décision ou pas de la débrancher parce qu'elle n'a pas de famille. Et en fait, le souci, c'est que EVE, l'EVE qui ne s'est pas rendu compte de ce meurtre, essaye de rentrer dans son corps pour comprendre ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, il va se passer plein, plein, plein de choses. La première, c'est que du coup, EVE, dans le corps d'EVA, va finalement la faire revenir à la vie, alors qu'elle est une intelligence artificielle, pas une humaine. Donc, bon, personne ne s'aperçoit de la supercherie au départ et elle va pouvoir mener son enquête. Mais EVE, finalement, finit par goûter à la vie. Enfin, EVE, EVE-EVA, mais on va dire EVE pour simplifier. Elle va réapprendre, enfin non, elle va réapprendre. Elle va savoir ce que c'est que le goût, que le toucher, que l'odorat, donc les cinq sens. Et même le sixième, elle va savoir ce que c'est qu'un ciel bleu, le soleil. Enfin, des choses qui, nous, nous paraissent d'un commun, des plus banales, qui, elles, vont être des découvertes qu'on fait enfant. Et ce regard-là nous ramène, malgré toute la technologie, au fait qu'on a oublié toutes ces belles petites choses de tous les jours et que c'est vachement, vachement dommage de passer à côté. Et puis, elle va, avec l'aide de son superviseur et d'un des agents, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elle n'a pas pu voir le visage, l'agresseur, etc. Qu'elle a juste vu la jeune femme tomber, presque morte. Et donc, on suit cette enquête et voilà. Donc, c'est un livre qui ne s'arrête jamais, j'ai envie de dire ça. Il se passe tout le temps quelque chose. On n'est pas du tout dans la contemplation, on est dans l'action omniprésente. Et à la fois, Karina nous fait réfléchir. Parce que c'est vrai que, bien souvent, dans les livres que j'ai pu lire sur les intelligences artificielles, que ce soit Agnès Marot récemment, ou, et je le disais à Karina, son livre m'a beaucoup fait penser à Philippe Kédic, dans ce que vous connaissez certainement sous le nom de Minority Report, où justement, ils essayent aussi de prévenir les crimes jusqu'à montrer les failles de ce système. Eh bien, voilà. Karina, elle va là-dedans, en fait. Et elle va même plus loin dans deux domaines. Le premier, c'est où s'arrête la liberté des uns et comment celle des autres, en fait. est-ce qu'on a envie d'être vu en train de faire l'amour avec son conjoint ou sa conjointe ? Parce que la puce, elle ne s'arrête jamais. Elle marche, pardon, 24 heures sur 24. Et la deuxième chose, c'est finalement, qu'est-ce qui fait de nous qu'on est des humains et pas des machines ? Est-ce que c'est uniquement le fait de vivre au jour le jour ou d'apprécier la vie à juste titre ? Ça, c'est une question très, très philosophique qui, pour moi, est restée en filigrane tout le long du roman et qui lui a donné à... Vous savez que j'aime trouver des sens... Pas des sens cachés, mais des deuxièmes degrés. Alors là, il est vraiment bien, bien présent. Et franchement, c'est super réussi. C'est ce que j'ai dit à Karina en la voyant. Encore un livre. Je crois qu'il n'y en a aucun d'elle que je n'ai pas aimé. Non, il n'y en a aucun. Encore un livre où j'ai été complètement embarquée. C'est-à-dire que je ne me suis pas rendue compte qu'en une heure, j'avais bouffé les 150 premières pages. Parce que, voilà, c'est... Bon, certes, oui, on pourrait se dire que c'est vachement aéré. Oui, mais en même temps, ça se lit super bien. Et quand on est intéressé par le sujet, on ne peut être que pris par l'enquête, par l'avis de Ève, devenue Èva, qui a envie de vivre cette vie d'humaine. Et on ne sait pas si à la fin, du coup, elle va quand même redevenir machine, rester humaine, ou être arrêtée totalement. Parce que le programme d'Ève dysfonctionne. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si vous aimez ce sujet-là, je pense que c'est un roman qu'il faut que vous lisiez. Parce qu'il apporte un éclairage qu'on a déjà un petit peu vu, mais avec beaucoup, beaucoup de sensibilité. Moi, c'est ça que j'ai aimé, en fait. La sensibilité de l'intelligence artificielle et pas toujours le côté machine, repérage, abattage, surveillance. Non, elle est allée tellement plus loin, en fait, Carina, qu'on a réussi à trouver les émotions, en fait, derrière la machine. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais il faut le lire. Alors, après, je passe à un autre livre avec lequel j'ai vraiment accroché. J'ai lu Les gardiens de la comète, le premier tome de Olivier Guay, paru chez Rajot. Donc, en fait, c'est une parution très, très récente. Le deuxième tome est sorti aussi en début d'année et il fallait que je le lise. Qu'est-ce qu'on va aborder dans ce roman qui est beaucoup plus jeunesse que les autres romans d'Olivier ? Et pour l'instant, je ne vous expliquerai pas pourquoi il y est venu. Il le fera lui-même grâce à l'interview qu'il m'a accordée et dont je le remercie encore dix mille fois qui est en cours de montage parce que c'est un petit peu long et que vous aurez sur la chaîne, je pense, plutôt dans le courant du mois de mai avant les imagines. Je disais donc Les gardiens de la comète. Alors, c'est l'histoire et je vais vous les montrer parce que je trouve que les illustrations sont très bien faites. Rajot a fait un super travail. Donc, nous avons ces quatre personnages que je vais nommer. Donc, il y a Emma, Hugo, Océane et Nathan. Donc, Emma, Hugo et Nathan sont trois amis au collège avec chacun des particularités. Et Océane, c'est la fille du député, je crois. Donc, il ne traîne pas trop avec elle mais elle va se retrouver mêlée à l'histoire parce qu'un soir où Emma est en train d'observer le ciel, elle voit une comète arriver et se présente ce personnage qui se nomme Céleste et qui vient d'une autre planète. et donc, elle appelle ses amis à la rescousse et Océane va y être remêlée pour, excusez-moi, pour du coup aller voir ce qui se passe. Donc, il y a un cratère et en fait, ils vont découvrir qu'il y a cette femme qui appelle à l'aide, qui perd connaissance. Et qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une espèce d'extraterrestre translucide, enfin très très pâle qui vous tombe dans les pommes quand vous avez 12 ou 13 ans ? Donc, ils vont essayer de s'en occuper et de gérer ça comme des grands. C'est un livre qui est très court, il est vraiment destiné à un public suivant le niveau de lecture de 7-10 ans. Donc, il faut que le format aille aussi avec. Et pourquoi j'ai bien aimé donc sans m'étaler sur le compte. J'ai bien aimé parce que j'ai eu l'impression de moi de retomber en enfance. Parce que clairement, je ne suis pas la cible de ce livre, mais comme quoi, ça peut fonctionner aussi avec des adultes. J'ai eu moi l'impression qu'on était à nouveau avec le Club des Cinq, avec les 6 compagnons, bref, les héros de mon enfance à moi. Et Olivier, je te l'ai déjà dit, c'est un énorme compliment parce que Elit Bliton et autres, ce sont des références pour moi qui ont marqué ma jeunesse, ma vie de lectrice. Et je trouve que, voilà, Olivier est complètement arrivé à créer, lui, ses propres personnages pour les enfants. on commence juste à les connaître parce qu'Olivier est quelqu'un qui prend son temps pour faire découvrir ses univers. Et c'est très bien comme ça parce que, voilà, on commence à les appréhender. Et puis, bien sûr, il va y avoir une histoire, ils vont avoir des pouvoirs pour pouvoir protéger la planète. Il y a des gros, vitelins, méchants, pas beaux qui vont arriver. Mais franchement, c'est frais. C'est... Alors, l'écriture est adaptée au niveau de lecture des personnes visées. Mais, quand même, vous ne serez pas pris pour des imbéciles. Loin de là. Et en plus, comme je le disais, il y a de très belles illustrations qui viennent ponctuer régulièrement le récit. Voilà. Et voilà. Et du coup, ça fait un ouvrage qui en plus n'est pas très cher. Il ne fait même pas 10 euros. Et, enfin, ça c'est tout est relatif. mais, voilà, par rapport à certains livres jeunesse qui restent vraiment abordables et avec lesquels on passe aussi à un très très bon moment. Je n'ai pas pu acheter le 2 à Grèce Imaginaire parce qu'il n'y avait plus de stock. Mais, c'est pas grave, je l'achèterai aux Imaginal et je vous en reparlerai très très vite. Parce que, voilà, je passe de très bons moments avec et j'ai envie que ça continue. Donc, si vos enfants ont ces âges-là ou si vous-même, je ne sais pas si vous faites un tour par là, vous avez envie, eh bien, n'hésitez pas parce que vraiment, ça vaut le coup. Vous allez adorer l'équipe des 4 et même Céleste. Et enfin, pour terminer, un livre que j'ai lu aussi à la même époque. Il s'agit de Où s'imposent les silences de Emmanuel Quentin publié chez Mu Editions. Alors là, par contre, on est vraiment dans un livre pour adultes. On n'est pas du tout, du tout dans la même cible. Donc là, pour le coup, j'étais bien ciblée par le bouquin. que nous raconte Emmanuel dans ce roman. Alors en fait, on va suivre, oups, on va suivre 3 personnages. Un premier qui vit précisément, qui s'appelle, pardon, je fais un parallèle, Mathias, qui lui vit en 2036. Donc on est dans un futur assez proche. Qui est étudiant. Qui est dans un monde qui a vécu une apocalypse. Une apocalypse plutôt écologique. Et donc, où les choses se reconstruisent petit à petit. Jusqu'au jour où Mathias va recevoir un mot dans lequel il lui est indiqué d'aller voir une référence d'un bouquin, etc. Enfin bref. Il retrouve une photo sur laquelle il reconnaît deux personnes qui lui sont proches. Sauf que c'est une photo qui date de la Renaissance. Comment est-il possible en 2036 de voir des proches à la Renaissance ? 15e, 16e siècle, je vous laisse imaginer. Ça lui fait un choc thermique et il va commencer à poser des questions. Parallèlement à ça, alors comme dit Emmanuel, ce n'est pas vraiment une deuxième partie, c'est une parenthèse, on va assister justement à l'un des personnages concernés par la découverte de Mathias. On va le suivre de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte et voir son endoctrinement par une partie du gouvernement pour finalement devenir un exécutant et comment on lui laboure le cerveau, etc. Et puis on a aussi une femme qui arrive dans un désert, enfin qui se réveille dans un désert, qui ne sait pas ce qu'elle fait là, mais qui a un espèce d'instinct qui la pousse à marcher. Et voilà, il y en a trois réalités qui ne sont pas des réalités similaires, mais qui s'entremêlent, qui ont un lien entre elles. Et en fait, alors ça se lit très bien, c'est très bien écrit, c'est sûr que ce n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les gardiens de la comète dans le sens où voilà, on ne va pas sourire tout le long, ça n'a rien de drôle, notamment la partie sur l'indo-endoctrinement qui moi m'a, je pense que c'est la partie qui m'a vraiment le plus plu parce que je m'intéresse beaucoup au comportement dominé, dominant et manipulateur, manipulé. Et du coup, comment on y entre, comment éventuellement on en sort, bref. Et ça c'est très très bien exploité. Et pareil, je ne vais pas aller plus loin parce que du coup, j'ai pu interviewer Manu aussi et il en parle dans son interview parce que j'ai voulu lui poser des questions par rapport à ça donc je vous laisserai découvrir ce qu'il en dit. C'est bien mieux lui que moi. Mais en tout cas, c'est un roman avec lequel on passe du bon temps parce que il y a toutes ces questions qui se posent sur mais attendez, qu'est-ce qu'il faisait dans le passé puis en fait après on est dans le futur, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'apocalypse, c'est quoi ces trois réalités, pourquoi on parle de silence, il y a plein de questions qui se posent et en fait, on va le savoir, même si la fin reste ouverte, on va avoir toutes les réponses et du coup, voilà, moi je l'ai lu très vite, alors vous allez me dire que c'est parce qu'il n'est pas épais, je ne sais pas parce qu'il est quand même dense, il est écrit petit, c'est juste que ça se lit très très bien, c'est très bien écrit et que du coup, en fait voilà, on est bien avec les personnages et on a envie de comprendre en fait exactement ce qui s'est passé parce que c'est un vrai imbroglio et on a des retours dans le présent de Mathias qui n'est pas non plus notre présent à nous, est-ce que c'est d'ailleurs exactement notre monde ? Non, puisque c'est post-apocalyptique et on a aussi des découvertes à faire dans le futur et une forme de passé, bref, c'est la temporalité hyper importante et ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est extrêmement bien fait. Donc si vous aimez ces réalités alternatives, les mondes futuristes parce que là, on est plus dans de l'ASF, vous avez trouvé votre livre. C'est à nouveau un livre de mieux édition que je lis et encore bravo parce que voilà, j'ai été emportée et je retrouve toujours cette qualité tant de l'histoire que des auteurs. Ah bah super, j'ai mon téléphone qui sonne. Bref, vous l'avez compris, je vous conseille Où s'imposent les silences de Emmanuel Quentin, je vous conseille Mue édition aussi, apprenez à découvrir cette maison, j'essaye le plus souvent possible quand il y a des sorties et il y en aura une en mai dont je vous parlerai de vous présenter les livres et je vais vous parler pour les imaginales d'un autre de toute façon. Voilà, voilà ! Alors, pourquoi finalement ce point lecture, je me dépêche à le tourner parce que j'ai quand même une bonne nouvelle pour ceux qui seront restés jusque là, c'est que du coup, je vais recommencer le travail dans deux jours. Donc, je suis en mode rush mais un mode rush super positif parce que j'en avais marre de cette période de chômage, c'était plus possible et voilà, là, je ne sais pas pour combien de temps exactement je repars mais voilà, donc je vais toujours lire, je vais toujours faire des vidéos, je ne change rien mais du coup, là, quand on commence un truc, on ne sait pas trop où on va donc j'avais besoin de me prendre de l'avance donc je vais filmer d'autres vidéos, vous ne vous étonnerez pas en couplée certaine donc ce n'est pas que je suis sale, c'est que c'est le même jour avec la même tenue tout simplement. Voilà, bref, j'arrête de blablater, vous allez le voir sur les réseaux sociaux aussi et on n'est pas là pour ça donc je vais vous souhaiter de très belles lectures comme d'habitude je vous fais de gros bisous et si vous avez lu des livres de Mu Editions on se rejoint en commentaire gros bisous, ciao ciao ! ! ! ! ! ! !